Je suis Claire Brochot, je suis graphiste-illustratrice et je travaille à plein d'endroits différents, partout où on me demande. Qu'est-ce qu'une graphiste-illustratrice ? Alors, un graphiste, c'est celui qui va imaginer la communication d'un événement, d'un lieu, mais visuellement. Donc c'est pas moi qui vais écrire les textes. Par contre, je vais proposer de concevoir une image, une plaquette, une affiche, un logo, une photographie pour pouvoir véhiculer l'image ou l'événement qui sera à diffuser. Pourquoi avoir intégré le projet ? Pour le challenge, parce que c'était vraiment tout nouveau pour moi. L'univers qui est proposé, c'est quelque chose que je connais pas très bien, même si j'ai fait un peu de cirque et un peu de danse quand j'étais plus jeune, ça s'est vraiment arrêté là. Voilà, c'était vraiment par esprit de challenge. Comment et par quel intermédiaire vous connaissez le projet ? Alors, c'est grâce au centre culturel Saint-Exupéry pour lequel je travaille assez régulièrement. C'est eux qui ont été contactés par Charlotte pour leur proposer quelqu'un pour concevoir les images du mapping. Est-ce que vous travaillez en équipe ? Ça m'arrive. Et pour le projet, est-ce que vous travaillez en équipe ou toute seule ? Ah non, j'ai une grande équipe. J'ai 9 personnes avec moi pour concevoir ces images. Et vu que vous travaillez en équipe, arrivez-vous malgré tout à faire ressortir une part de votre personnalité ? Un petit peu. Parce que comme ça se fait dans le cadre, la création se fait dans le cadre d'ateliers avec des personnes âgées, c'est moi qui donne quand même la ligne directrice et c'est moi qui apporte les matières premières. Par exemple, si j'estime qu'une couleur ne doit pas être présente parce que ça ne colle pas au projet, je l'élimine. Quelles ont été vos inspirations ? C'est vraiment le travail en groupe. Mes inspirations, c'est à force de discuter avec tout le monde, de voir les danseurs évoluer au fur et à mesure des répétitions. C'est ici. Qu'est-ce que le vidéo mapping ? Alors, le mapping, c'est une projection vidéo, mais démesurée. Ce n'est pas juste comme au cinéma sur une grande toile blanche. La plupart du temps, le mapping, on en entend parler quand c'est projeté sur des gros monuments. On a eu un bon exemple à Reims, c'était Couleur d'automne, Rêve d'automne, je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était ce qui était projeté sur la cathédrale tous les soirs en été. Ça, c'est vraiment l'exemple typique de mapping. Après, ça peut se retrouver dans des intérieurs. Actuellement, le bar éphémère du centre culturel numérique Saint-Ux-et-Péry, il y a du mapping dedans. Quelles sont les compétences nécessaires pour le vidéo mapping ? Alors, c'est une bonne question. Moi, la partie technique, c'est justement là où ça pêche. Moi, je suis graphiste et illustratrice. Les compétences, ça va être sans doute d'être curieux, maîtriser l'outil informatique et puis savoir s'adapter aux autres, aux demandes des autres. Qu'est-ce que le rajout du décor numérique par rapport au décor réel ? Eh bien, là, le décor actuel qu'on a, il est tout blanc. C'est une donnée technique, par exemple. On est imposé d'avoir une surface très claire pour pouvoir projeter des choses dessus. Et ce que ça apporte de plus, c'est que ça permet de raconter des histoires en parallèle, de montrer des choses, de suggérer des idées qu'on ne peut pas montrer par la danse ou par les vêtements et le décor à proprement parler. Est-ce que le vidéo mapping est beaucoup utilisé ? Alors, ça commence à bien se démocratiser. Il y a plusieurs utilisations possibles. À ma connaissance, il y a beaucoup de spectacles qui l'utilisent. Donc, dans le théâtre, évidemment, mais aussi dans la danse, danse contemporaine. Et puis, aussi, les villes demandent de plus en plus à avoir leur propre vidéo mapping sur le monument le plus prestigieux de leur ville. Est-ce que c'était que ce projet a été une expérience enrichissante ? Ah oui, énormément. C'est la première fois que je faisais des ateliers avec des personnes âgées. Donc, c'était vraiment... Enfin, c'est vraiment super. Parce que là, je suis en plein milieu de ces ateliers-là. Et je pense que je vais encore apprendre beaucoup de choses, notamment la technique du mapping, concrètement. Et trois mots pour décrire le spectacle ? La bonne humeur. Ceux-là, les petits papilloux, comme je les appelle, avec qui je travaille, ils sont toujours à fond. Là, c'est des surprises, parce que j'ai beaucoup de surprises dans ce projet et le challenge, parce que définitivement, c'en est un. Merci. De rien.